Foxypolis, capitale de la renardie, un lieu mythique où les renards ont pris forme humaine et ont bâti une société. Là-bas, les humains sont exclus. Tous ? Non. Il y a une exception. Depuis longtemps, elle savait qu'elle travaillerait autour d'animaux, à les suivre, les étudier, les comprendre. Toujours avec son carnet de notes, il n'y a plus que ça qui compte pour elle. Elle s'est d'ailleurs construit une charmante petite cabane dans les bois, où elle ne fait plus qu'un avec la nature. C'est très coquet et fort chaleureux. Marie Rouge, la zoologue la plus investie de l'histoire de Pampoatou, compte bien comprendre toujours plus les renards avec qui elle cohabite, ainsi que toutes les espèces animales qui l'entourent. Et ce sera sa priorité absolue dans la vie, jusqu'à ce qu'elle soit en rat de bœufs, dans sa boîte à bœufs. Là, il faudra aller en rechercher. Merci. Merci.